Je suis venu au cinéma au départ par le documentaire, la pratique que j'avais avec mon caméscope était une pratique de documentaire. Je suis sorti avec un projet de documentaire de l'école qui ne s'est jamais fait, auquel je me suis accroché pendant des années. C'est toujours difficile pour un jeune réalisateur de savoir à quel moment il faut lâcher un projet ou à quel moment il faut s'accrocher. Parce qu'on se dit, si moi je ne lutte pas pour que le projet se fasse, il ne va jamais se faire, évidemment. Mais là il y avait quasiment quelque chose d'un peu mortifère peut-être. Je ne sais pas, il y avait un truc où je m'accrochais à ce projet et puis finalement je n'ai jamais réussi à le faire. Je suis passé de boîte de production en boîte de production. A chaque fois ça se finissait toujours assez mal. Et puis j'avais rencontré Claire à F&B. qui vient de me chercher, moi je l'attends. Il croit que j'ai peur de lui. A partir du moment où il y a eu l'idée de mercenaire, où le scénario a commencé, là j'ai commencé à... C'est-à-dire que j'écrivais le long métrage et en même temps je faisais du documentaire. Finalement quand j'attendais, quand j'étais dans l'attente de financement ou de choses comme ça, plutôt que moi j'ai du mal à rester assis derrière un bureau et à rien faire. Donc finalement il y a eu deux, trois commandes de documentaires qui sont venus à ce moment-là où j'ai eu l'occasion de travailler avec des réalisateurs à une position de making-of par exemple, ou ce genre de choses. Et c'était une position que j'ai vraiment appréciée parce que c'est très rare qu'on ait l'occasion de voir des réalisateurs au travail sur une période aussi longue que deux mois ou trois mois. Donc j'ai fait un documentaire avec Bruno Dumont que j'ai eu l'occasion d'avoir bossé sur Camille Claudel. J'ai passé deux mois avec lui. Ça a été une expérience très très forte. On a beaucoup échangé, il a été très très disponible. J'appréhendais un petit peu la rencontre avec le bonhomme parce que son image me refroidissait quelque peu. Mais en fait il a été d'une ouverture d'esprit et il y a vraiment eu un dialogue qui a été très fait. Ce que selon moi il retire du documentaire, c'est aussi sa capacité à être polyvalent. Et du coup, et malgré tout, à ne pas se suffire totalement à lui-même. C'est-à-dire que je n'ai pas l'impression de le suivre comme un boulet en me disant « Attends-moi, j'arrive ». Il y a vraiment aussi de sa part une demande d'échanges et de dialogue dans la recherche du projet au départ. Ensuite, il fallait que j'arrive à trouver en moi ce film parce que je me disais si je n'arrive pas à l'écrire, je n'arriverai pas à le mettre en scène. J'ai rencontré un jour quelqu'un qui m'a dit « Tu sais, si tu ne règles pas tes problèmes à l'écriture, vu les temps de tournage qu'on a actuellement pour faire des films, tu n'arriveras pas à les trouver au tournage et tu n'arriveras pas à les trouver au montage non plus. Donc essaye de les trouver à l'écriture parce que là tu as le temps ». Donc j'ai essayé de passer le plus de temps possible sur l'écriture du film. Je savais aussi que pour financer mon film, le seul atout que je pouvais avoir, c'était le scénario. On dit souvent que pour financer un premier film, il y a un peu trois solutions. Soit tu as un casting avec des comédiens qui font que tu peux avoir des sous, soit tu es toi-même quelqu'un qui est connu et c'est ton premier film, on va te filer des sous et tu as déjà avec moi. Avec mon parcours, la seule possibilité que j'avais finalement, c'était d'avoir un scénario qui fasse que les gens puissent me faire confiance. Et du coup, voilà, j'ai travaillé longuement le scénario pour que je puisse le défendre absolument par tous les coups. « Ils sont où tes valises ? » Je n'en ai pas. « Abraham, ton pilier de 140 kilos qui en a perdu 20 dans l'avion, en tongs, en short, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse ? » « Tu crois quoi que je veux te trouver un contrat comme ça en claquant des doigts ? » « Tu crois que tu n'es pas entroupez ? »